Merci Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Vigieux. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire à Bernard Rennes, au nom du groupe UDI, la joie de le retrouver. Et il fait honneur au Parlement, et vraiment, il nous a tous donné de leçons de courage. Monsieur le Premier Ministre, la France est éreintée par l'impôt et la révolte qui gagne le pays, démontre le malaise grandissant face à cette overdose fiscale. Vous venez d'annoncer une réforme fiscale pour plus de justice et d'efficacité. Or, le 1er janvier prochain, le taux intermédiaire de la TVA passera de 7 à 10%. Cette décision n'est pas celle de la majorité précédente, c'est la vôtre. Augmenter la TVA dans le bâtiment ou les services à la personne, c'est décider. Du plus grand plan social jamais mis en œuvre, en sacrifiant des milieux d'emplois non délocalisables et en encourageant le travail au noir. Augmenter la TVA dans les transports, c'est le ticket de métro, de train qui augmente, les dépenses quotidiennes, et vous allez toucher les pouvoirs d'achat des ménages et des travailleurs. Vous ne pouvez, Monsieur le Premier Ministre, entamer ce débat sur la fiscalité, alors même que la hausse du taux de TVA au 1er janvier prochain sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Entendez ce message qui vient des entrailles de la France. Pour ce débat sur la fiscalité, pour lui donner du sens, il vous appartient de restaurer les conditions de confiance en annulant la hausse de la TVA prévue au 1er janvier prochain. Ma question est simple, Monsieur le Premier Ministre, allez-vous revenir sur cette hausse de TVA pour que ce débat que nous appelons de nouveau au groupe UDI puisse réhabiliter l'impôt qui est aujourd'hui devenu le symbole de la défiance à l'égard du gouvernement et de votre majorité ? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le député Philippe Vigée, merci pour votre question à laquelle je veux répondre sans tarder. Vous nous interrogez sur le fait de savoir si nous avons l'intention de revenir sur les décisions qui ont été prises en matière de TVA au cours des derniers mois. Nous l'avons fait en renonçant à porter la TVA à 21,2%, décision que vous aviez prise et qui aurait consisté à prélever 13 milliards d'euros sur les Français. La TVA ne passera pas de 20 à 21,2%, mais de 19,6% à 20. Les produits de première nécessité resteront au taux réduit de TVA et je veux rappeler par ailleurs les raisons pour lesquelles nous avons pris cette mesure. Nous avons le souhait de restaurer la compétitivité des entreprises. Nous avons donc décidé de nous engager dans la diminution du coût du travail à hauteur de 20 milliards d'euros. Il s'agit d'un allègement net de charges, contrairement à la TVA sociale qui était pour partie récupérée par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Et contrairement à ce qui était prévu dans le modèle précédent, cet effort fait en faveur de la compétitivité des entreprises n'est pas intégralement reporté sur le consommateur puisque nous faisons 10 milliards d'économies en dépense. Nous faisons en sorte que la fiscalité écologique vienne compenser les efforts que nous faisons de diminution du coût du travail. Il y a effectivement 6 milliards d'augmentation de la TVA. Je veux rappeler que dans le même temps où nous faisons cela, pour un certain nombre de secteurs qui sont très créateurs d'activités et d'emplois, nous avons pris dans le projet de loi de finances pour 2014 des mesures très concrètes, mise en place du taux réduit de TVA pour le logement social et les petites réparations, mise en place du taux réduit de TVA pour la rénovation thermique. Nous avons reçu ce matin avec Sylvia Pinel les artisans pour dire que nous allions étendre cette mesure aux travaux induits. Nous avons également pris un certain nombre de dispositions pour accompagner le secteur de l'artisanat qui est en difficulté, qui seront annoncées tout à l'heure et qui ont fait l'objet d'un dialogue de très grande qualité avec les artisans. Si vous voulez cesser avec...